Depuis 1963, la date du 25 mai est consacrée à la journée de l'Afrique. Pour les étudiants rencontrés à Kotonou, cet événement ne leur dit pas grande chose. La journée mondiale de l'Afrique, en fait je n'ai pas grand connaissance de la journée mondiale de l'Afrique. En fait tout ce que je sais c'est que ça a rapport avec l'Union africaine pour mettre en valeur nos cultures africaines. C'est un peu ce que je pourrais dire. Non, pas vraiment. Je peux dire que je n'ai pas de connaissance, mais pas trop. L'Union africaine, selon moi, on a eu à faire ça dans les classes antérieures, même si je n'ai pas grand connaissance de ça. C'est un regroupement ou bien une orientation africaine qui permet de mettre en valeur nos cultures. Ça aurait été créé et adhéré par 55 membres, si j'ai bonne mémoire, pour mettre en valeur nos cultures champs pour un développement uni de l'Afrique. C'est le regroupement de, comment on appelle, des pays africains pour le développement de l'Afrique. Notre Afrique, notre futur. En cette année 2023, les ambassadeurs, diplomates et tous les Africains sont invités à réfléchir sur ce thème. Plusieurs actions sont menées et restent à poursuivre pour stimuler la croissance économique et le développement de l'Afrique. Cosme Arounan a servi pendant plus d'une trentaine d'années au ministère des Affaires étrangères. Il trouve grande importance à la journée de l'Afrique. La journée de l'Afrique doit nous rappeler que l'Afrique doit s'unir, l'Union africaine. Nous repartons à Ossadie Fongkwame Nkrum, qui disait « Africa Mesunite », l'Afrique doit s'unir. C'est une longue marche. Chaque année, quand nous célébrons la journée de l'Afrique, ce n'est pas seulement des réjouissances qu'il faut, mais il faut des occasions de réflexion. Est-ce que tous les Africains aujourd'hui ont la possibilité de se soigner dans ce monde où la médecine évolue ? Aujourd'hui, nous devons être à e-médecine. Le professeur qui est à Boudja doit être capable de donner une consultation à un Béninois ou donner une consultation à celui qui se trouve en Mauritanie. C'est ça l'Afrique vers laquelle nous tendons. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique. Nous devons l'utiliser. Nous mettrons cet outil au développement de l'Afrique et de l'Afrique. Je parle même d'un développement intégral. C'est ça l'Afrique d'Orévé Nkrumah. C'est l'Afrique solidaire où ce qui manque au Bénin et que le Nigeria, on doit l'avoir. Où nous créons des pôles de développement. Cette journée est instituée le 25 mai 1963 lors de la création de l'organisation de l'unité africaine OUA à Addis Abeba, devenue l'Union africaine en 2002, organisation intergouvernementale d'États africains à la Bénin. L'Union africaine avance. Je ne dirais pas que tout est beau, mais quand même il y a des résultats. Sans l'Union africaine, il n'y aurait pas eu des guerres éteintes dans certains pays. Il n'y aurait pas eu la paix dans certains pays. Sans l'Union africaine, au niveau de la santé, il n'y aurait pas l'évolution que nous avons aujourd'hui. Je pense que nous devons faire confiance à l'Union africaine, c'est-à-dire, quand je dis confiance, c'est essayer, tout en étant différent, d'amener sur la table nos capacités nationales, afin que de cette capacité nationale, chaque État tire ce qu'il y a de mieux chez l'autre et que les autres tirent ce qu'il y a de mieux chez nous. Et nous ferons le mosaïque, n'est-ce pas, des nations, mais des nations heureuses. Au-delà de ces 55 pays membres, cet anniversaire devrait servir aux Africains, peu importe leur localisation géographique, à penser à la construction de l'unité du continent telle que pensée par les pères fondateurs.